Toutes les revenus des traders, des gérants de fortune et des banquiers d'affaires n'ont jamais été aussi élevé. Juste là-bas à Lombard-Rodier comme banquier junior, en termes de salaire, on va dire entre 150 et 200 000 par an. Et je me disais, trop bien à l'école de commerce, je vais sortir un super bon salaire. Et je voyais des amis qui étaient plus que moi et qui sortaient d'école de commerce et qui n'avaient même pas 2 000 euros par mois. Où en fait, on fait ce qu'on appelle une LBO. L'argent, l'argent et encore l'argent. Je sais que c'est votre préoccupation numéro 1. Donc dans cette vidéo, on va faire une pierre de coup. Je vais déjà vous dévoiler les salaires dont personne ne veut parler. C'est des recherches que j'ai faites sur différentes sources, que ce soit des sites comme Aize qui publient des rapports de salaire en France en finance, Glassdoor qui aussi donne des moyens de salaire pour différents métiers, et aussi mon réseau, puisque j'ai déjà pas mal de personnes qui bossent en finance et qui m'ont donné un peu leur salaire, surtout d'entrée. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler uniquement des salaires d'entrée. L'autre but de la vidéo, ça va être aussi de vous aider à choisir le métier qui pourra vous correspondre en vous expliquant de manière hyper concrète ce que fait chaque métier et quel est son rôle dans le processus financier. Alors sans plus tarder, voici ma tire liste des jobs en finance d'entreprise. C'est parti ! Le premier métier dont on va parler, c'est le métier d'auditeur interne. Alors, dans les entreprises, il y a des processus, comme par exemple le processus d'achat, qui va commencer par exemple par quelqu'un qui va émettre un besoin d'achat, ensuite le besoin va être validé, il va être signé, ensuite il va y avoir une sélection d'un fournisseur, un paiement et un rapprochement entre le paiement qui a été fait et le compte fournisseur comptable. Donc ça finalement, c'est un exemple de processus, et le rôle de l'auditeur interne, c'est de premièrement penser le processus, donc demander aux différents acteurs de l'entreprise de procéder à la validation, et aussi de vérifier que les processus qui ont été pensés, qui ont été rédigés, sont bien appliqués dans les différents sites de l'entreprise en question. Donc en fait, l'auditeur interne, ça se rapproche un peu de l'auditeur financier, je connais beaucoup de personnes qui font de l'auditeur interne, après avoir travaillé justement en audit financier, et j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'ils étaient un peu déçus, parce que du coup, ils s'attendaient à une expérience radicalement différente, mais en fait, il faut vous rendre compte que, si par exemple, vous faites de l'audite interne dans un grand groupe, vous allez du coup vous déplacer dans différents établissements, vous allez voyager aussi un peu, et vous allez avoir un peu une méthode qui est similaire à l'audite financier, vous allez arriver, vous allez récupérer différents achats, et vous allez les tester pour voir si tout a été fait dans les clous. Donc ça reste un métier intéressant. Le salaire, je parle bien des juniors, donc des premières années, c'est entre 35 et 40 000 euros. Alors, petite précision pour tous les salaires que je vais donner, c'est le salaire annuel brut, et pour faire la conversion, que vous voyez ici, pour transformer un salaire brut annuel, en ce que vous allez toucher, in fine, dans votre poche, il faut prendre le salaire, donc là on va prendre entre 35 et 40, donc on va prendre 37, il faut le diviser par 12, et il faut le multiplier par 75%. Pourquoi ? Parce que dans ces 75%, vous allez avoir les charges sociales, que l'entreprise va payer, que vous allez devoir reverser aussi à l'État, mais aussi, depuis 2-3 ans, le prélèvement à la source, où en gros, avant, en fait, on payait l'impôt à la fin de l'année, et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez payer l'impôt chaque mois. Donc ça, ça va baisser aussi votre salaire net. Donc, 37 000 euros brut par an, ça fait autour de 2300 euros, donc c'est le salaire que vous allez pouvoir toucher quand vous faites de l'audit interne. Donc, l'audit interne, je le place ici. Avant d'attaquer la suite des métiers, je voulais vous rappeler qu'ici, on parle des métiers les plus populaires en finance d'entreprise. La finance d'entreprise, c'est tous les métiers qui sont là pour construire les données financières, les analyser, aider à la prise de décision d'une entreprise. Ça s'oppose du coup à la finance de marché, où c'est des métiers qui sont en lien dès que vous avez un sujet d'achat ou de revente d'un produit financier sur un marché. Donc, ça peut être la bourse, ça peut être les matières premières, ça peut être les devises. Et typiquement, le métier le plus typique que vous allez avoir en finance de marché, c'est le métier trader. Vous avez aussi des brokers. Donc, les brokers, c'est plus des personnes qui sont là pour... En gros, quand vous avez des acheteurs ou des vendeurs, le broker, son rôle, ça va être de choisir, de trouver le meilleur prix, le plus haut ou le plus bas en fonction de votre position, pour du coup, vous tirer le plus de bénéfices possible. Et ensuite, vous avez des métiers beaucoup plus techniques comme le métier de compte, où le but, ça va être de... Donc, quantitatif. Où le métier, le but, ça va être de valoriser, finalement, de faire des modélisations financières pour valoriser des produits financiers. Donc, il faut bien comprendre que, généralement, les métiers de finance de marché, ils sont plus techniques, ils sont plus mathématiques, ils sont plus sélectifs. Souvent, c'est des écoles d'ingé ou des top écoles de commerce, les parisiennes. Et, du coup, c'est des métiers qui payent aussi beaucoup mieux que la finance d'entreprise. Donc, nous, on va vraiment parler des métiers les plus populaires en finance d'entreprise que vous avez tous en tête, comme Private Cotty, Venture Capital, TS, M&A, etc. Et aussi, je tiens à rappeler que, du coup, je vous ai mis en description de cette vidéo un lien qui vous permettra de télécharger un guide des différents métiers dont on va parler avec leur salaire et une explication plus détaillée de ce à quoi ça correspond. Donc, si vous souhaitez le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien et vous l'aurez directement en PDF. Le prochain métier dont on va parler, c'est le métier de consolideur. Donc, la consolidation, c'est quand vous travaillez pour un groupe d'entreprise. Et le problème, c'est que le lecteur des états financiers, donc l'investisseur, s'il n'y avait pas la consolidation, il serait obligé, finalement, d'ouvrir, de consulter les états financiers de chacune des entreprises du groupe. Parfois, il y en a des centaines. Et le rôle du consolideur, c'est simplement de présenter dans un seul état financier toutes les transactions qui ont eu lieu au sein du groupe. Donc, pour vous expliquer, bref, les états financiers, c'est compte de résultat, bilan et annexe. Les annexes, ce sont des documents, finalement, qui détaillent un peu plus le compte de résultat et le bilan qui apporte plus de précision. Et du coup, en tant que consolideur, vous allez préparer ces états financiers consolidés. Pour faire bref, on pourrait dire que c'est simplement la somme des différentes transactions, donc la somme du chiffre d'affaires des entités de tout le groupe. Donc ça, c'est l'idée globale, pour que vous compreniez, dans la pratique, il y a beaucoup de règles pour combiner les comptes. C'est ce qu'on appelle des retraitements. Et si c'est un métier qui est vraiment, qui est distant, c'est parce que ça peut être complexe quand vous avez beaucoup, beaucoup de transactions, de réussir à faire tous ces retraitements en prenant en compte, bien sûr, les différentes lois qui s'appliquent dans votre référentiel comptable. Donc c'est un métier où c'est beaucoup d'excel. Les horaires sont raisonnables, donc 18h, 19h, 20h. Ça peut pousser un peu plus en cas de rush. Et le salaire, il est assez similaire à celui d'un auditeur interne. Donc c'est entre 35 000 et 45 000 euros. Donc grosso modo, ça fait 2004-2005 euros net par mois dans votre poche. Et c'est la raison pour laquelle je le place au même niveau que l'audite interne. Alors le prochain métier, ça va être le métier de comptable. Le comptable, il va être là pour traduire financièrement les opérations que l'entreprise fait. Donc il y a un achat, tu comptabilises. Il y a une vente, tu comptabilises. Il y a un investissement, tu comptabilises. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut bien comprendre que la comptabilité, c'est un peu comme le dictionnaire, le langage universel de tous les métiers de la finance. C'est vraiment le point de départ de l'information financière. Si vous ne comprenez pas le langage comptable, vous n'allez pas comprendre tout ce que vous allez faire en finance. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est beaucoup utile pour démarrer en finance. Dans les faits, certains reprochent la comptabilité d'être un peu répétitifs. Souvent les jeunes, parce qu'ils font beaucoup de saisies, mais n'oubliez pas que pour chaque métier, vous allez commencer par faire les choses basiques et plus le temps va passer et plus vous allez faire des choses intéressantes et plus vous aurez un rôle de manager, donc de gestion des équipes plutôt que de production. Alors, le métier de comptable, c'est le métier qui paye le moins bien dans la liste, donc il va apparaître tout en bas. C'est un métier qui paye en sortie d'école entre 35 et 40 000, donc on est autour de 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 3 000 euros net par mois dans votre poche. N'oubliez pas de vous abonner, il y a beaucoup de contenu qui vont arriver et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent vous aider dans ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aimer parce que sincèrement, ça aide énormément la chaîne Comptafine. Le prochain métier dont on va parler, c'est le métier d'auditeur financier que je connais bien puisque je l'exerge depuis un certain temps maintenant. On a compris ce que font les comptables, l'aboutissement de tout le travail des comptables, c'est les états financiers et finalement, le rôle de l'auditeur financier, c'est un peu de vérifier ce que font les comptables. Les comptables préparent les comptes, nous, on vérifie les comptes et pour le faire, on va prendre les différents postes des états financiers comme les chiffres d'affaires ou les achats et on va décider de tester, de réfléchir à une stratégie puis de tester ces postes de différentes façons. Donc typiquement, sur les achats ou les ventes, on peut simplement récupérer peut-être 10, 15, 20% des factures et vérifier que ce qui a été comptabilisé correspond bien à ce que vous avez, vous, dans votre main ou dans votre PDF en montant le total de la facture. Donc ça, c'est le rôle des auditeurs. Les horaires en audite, en moyenne, considérer que vous allez finir autour de 19, 20 heures mais il peut y avoir des périodes de rush qui peuvent aller jusqu'à 23 heures et aussi, il faut comprendre que parfois, vous aurez des disponibilités surtout quand vous allez commencer où vous n'aurez pas forcément de mission affectée. Ce n'est pas très fréquent mais ça peut arriver et quand c'est comme ça, vous partez à 17h30, ou 17h. Même si vous êtes en télétravail donc quand il y a des expos pour vous, ça vous permet de souffler un peu et de reprendre un peu vos forces. Donc le métier, je parle bien de junior en sortie d'école, il se situe autour de 38 000 et 47 000 euros par an brut. Donc ça fait plus ou moins 2005, maintenant 2006 euros net dans votre poche. Il faut bien comprendre que la particularité dans les cabinets d'audit c'est qu'il y a des grilles de salaire en fonction des écoles. Si vous faites une parisienne, vous serez autour de 47 000 euros. Si vous faites une école du top 20, du top 25, vous serez à la fourchette basse donc autour de 37, 38 000 euros. Du coup, l'audit financier, on va le placer à ce niveau-là. Comprenez bien que l'audit financier contrairement à l'audit interne et la consolidation, c'est un métier qui va vous faire progresser plus vite en termes de salaire puisque chaque année vous allez passer de grade en grade, de junior 1, junior 2, senior, etc. Et à la fin de chaque année, quand vous passez au grade supérieur, vous allez avoir une augmentation salariale entre 10 et 15 %. Donc finalement, même si c'est au coude à coude en sortie d'école, gardez bien en tête que ce qui compte ce n'est pas que la sortie d'école, c'est ce qui va se passer aussi les 40 années qui vont suivre de votre carrière et vous avez des métiers qui payent un peu mieux en sortie d'école mais en termes de progression, c'est plus faible. Là, l'audit, c'est 10-15 % par an jusqu'à la fin de votre carrière donc ça peut monter franchement assez vite. Et ça me permet du coup aussi de préciser que sur ma chaîne, vous allez retrouver une vidéo où je parle vraiment de l'audit de manière très concrète où je vous explique comment est-ce qu'on fait l'audit en partant des états financiers, je vous montre des exemples d'Excel, etc. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez plus d'informations sur qu'est-ce que fait concrètement un auditeur financier. Alors là, on va parler d'un métier qui intéresse de plus en plus les gens en école des commerces, c'est le métier du coup de consultant en fusion acquisition, autrement dit le Merger and Acquisition, donc le M&A. Alors, le M&A, c'est simple, c'est deux boîtes qui souhaitent en former qu'une seule, donc la fusion ou ça peut être le rachat d'une boîte, c'est ce qu'on appelle l'acquisition. C'est comme quand par exemple Twitch a été racheté par Amazon. Le but des consultants en M&A, en fait, ça va être d'aider leurs clients dans tout le processus de M&A, à la fois pour valoriser les boîtes, pour négocier les deals, donc c'est pour ça que c'est une approche beaucoup plus commerciale que les autres métiers qu'on va évoquer parce que les consultants en M&A sont aussi là pour créer du storytelling, par exemple, quand tu veux vendre ta boîte, tu dois donner envie aux gens de l'acheter, donc il faut créer un peu une histoire financière pourquoi ce serait intéressant pour eux de l'acheter et les consultants en M&A font aussi ça. J'ai trouvé une chaîne qui était hyper intéressante qui s'appelle HD Get Into Finance qui vous explique un peu les différentes phases que vous allez voir en M&A, mais en quelques mots, il y a deux différentes étapes. La première étape, c'est l'origination, donc c'est vraiment quand vous allez débuter le deal. Le but, ça va être du coup de marcher des nouveaux clients, vous allez du coup créer un pitch, donc le pitch, en fait c'est concrètement un peu un PowerPoint qui explique pourquoi est-ce que votre boutique de M&A est pertinente pour accompagner votre client, donc c'est là que vous allez devoir montrer que vous connaissez bien le client avec des recherches internet. Et le rôle du coup ici là dans Junior, dans la phase d'origination, ça va être justement de faire ses recherches et de construire le PowerPoint pour aider du coup les managers à bien vendre la boutique auprès du client. L'autre étape, c'est l'étape d'exécution. Dans l'étape d'exécution, il y a deux choses importantes. La première, c'est ce qu'on appelle l'info memorandum où en fait, c'est un document exhaustif de la performance financière passée de l'entreprise et du coup, c'est un fichier qui fait autour de 50-60 pages et le rôle du coup d'un Junior, ça va être d'aider à récolter les informations et à les présenter de manière propre dans ce document. Alors, le lifestyle en M&A, il est assez hardcore, sincèrement, c'est l'un des plus hardcore que vous allez retrouver dans tous les métiers de la finance, y compris de marché, puisque les horaires sont extrêmes, donc vous allez souvent finir autour des 22 heures et ça peut aller beaucoup plus loin si vous êtes en période de rush. L'autre particularité aussi, c'est que là, ça fait partie des métiers où le salaire variable, en fait, il est hyper important puisque votre prime, elle peut aller jusqu'à 50% de votre salaire fixe. Alors, au niveau des salaires, ça dépend de la taille de votre boutique. Pour les petites boutiques, par exemple parisiennes, ça va être autour de 45-60 000 euros brut par an, donc on parle de 3 05 euros net par mois. Pour les moyennes boutiques, c'est entre 65 et 100 000 euros, donc là, ça se rapproche des 5 000 euros net par mois et pour les grosses boutiques, pour les grandes bandes d'affaires parisiennes, ça tourne autour de 6-7 000 euros net par mois dans votre poche. Alors, pour le M&M, vous avez compris que ça paye assez bien, donc c'est pour ça qu'on va le placer à ce niveau-là. Le prochain métier dont on va parler, c'est le métier d'analyste en transaction services. Alors, c'est un métier qui se fait souvent dans des cabinets d'audit, notamment des Big Four. Il y a trois départements, donc il y a le département qui s'occupe de ce qu'on appelle les due diligence. Donc les due diligence, en fait, c'est des analyses financières approfondies. Vous allez calculer beaucoup de soldes intermédiaires de gestion comme l'EBIDA, le BFR ou encore le tableau de flux de trésorerie. Il y a une autre partie plus de valorisation des boîtes et une dernière partie un peu plus restructuring où vous allez devoir aider des boîtes qui sont en difficulté financière. Dans les faits, le TS est souvent utilisé comme tremplin pour aller vers des métiers comme le M&A, voire, on va parler tout à l'heure, du private equity. Les horaires sont moins hardcore que le M&A. Ça reste costaud 20h, 21h en général et ça peut aller jusqu'à 23h, minuit en cas de rush et les horaires sont plus élevés que l'audit puisque c'est autour de 40 à 55 000 euros brut par an soit autour de 3 000 euros net en sortie d'école. Prochain métier, le contrôle de gestion. Alors là, je pense que c'est un métier que vous connaissez beaucoup mieux. Les comptables font les comptes, les auditeurs les vérifient et les contrôleurs de gestion utilisent justement les comptes et les informations financières pour construire des analyses et aider les gens qui prennent les décisions, donc les directeurs financiers ou même le PDG à prendre des décisions éclairées. En termes de métier, c'est un métier qui repose beaucoup sur Excel, c'est technique. Le salaire, c'est 35, 40 000 euros. C'est pour ça que le contrôle de gestion, il arrive à ce niveau-là. Prochain métier, du coup, ça va être le private equity. Le private equity, quand on parle de private, c'est simplement parce qu'on parle des boîtes qui ne sont pas cotées et le business des boutiques de PE, c'est de rechercher des boîtes qui ont du potentiel, de les acheter, de les garder pendant 3, 5, 6, 7 ans, en améliorant un peu les processus, en améliorant un peu le cash que ça génère et ensuite, de les revendre en faisant une plus-value. Pour faire cette opération, il faut que je vous parle d'un mécanisme que beaucoup de boîtes de PE utilisent et qui est parfois un peu contesté, notamment par certains journalistes, je pense à l'Élise Lucère, où en fait, on fait ce qu'on appelle une LBO, donc les cibles des boîtes de private equity sont souvent des boîtes qui sont matures, qui sont arrivées à un certain stade et qui rencontrent des difficultés. Donc c'est comme ça qu'entreprise qui fait le montage réussit à gagner de l'argent et finalement, le vrai enjeu du private equity, c'est vraiment de trouver des boîtes à acheter et ça, pour le faire concrètement, ça passe avant tout par le réseau des gens qui bossent en private equity. C'est un métier qui est vraiment très analytique, il faut être à l'aise avec les chiffres, avec les concepts financiers et en termes d'horaire, ça se rapproche du M&A mais par contre, il faut bien comprendre que le private equity, ce n'est pas un métier qu'on peut exercer en sortie d'école. Souvent, les boutiques de PE vont vous demander une expérience préalable souvent en M&A. Ce qui se passe dans les faits, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le M&A comme tremplin pour aller vers le private equity. Les horaires, c'est aussi similaire au M&A mais c'est un peu moins hardcore. Souvent, c'est 65 heures par semaine donc vous allez finir à 21h, 22h. Ça peut aller plus si vous avez des rushes, bien évidemment. C'est un métier qui est hyper sélectif donc qui demande vraiment les tops des écoles de commerce que les parisiennes, sincèrement. Et le rôle de junior finalement, ça va être tout ce qui est aide à la due diligence dont on a parlé précédemment. C'est aussi aider à faire des modélisations financières et pour faire des modélisations financières, il faut récolter beaucoup de data qui proviennent de sources différentes et il y a beaucoup de PowerPoint aussi qu'on fait justement pour aider en tant que junior les managers à présenter les choses d'une certaine façon. Donc le salaire du PE, il est autour de 6, 7 000 euros net par mois donc on parle de 100 à 150 000 euros par an en brut et c'est pour ça que c'est le métier qui paye le mieux dans notre liste. Dernier métier dont il faut que je vous parle c'est le métier d'analyste en venture capital. En fait, on a parlé du PE donc des boîtes qui ne sont pas cotées. Venture capital c'est simplement la branche risquée du private equity. La différence entre le PE et le VC c'est que les PE souvent leurs cibles sont des boîtes arrivées à maturité alors qu'en VC c'est plus des boîtes qui ont fort potentiel c'est souvent dans des domaines de niche comme la fintech, la techno, l'écotech tous ces domaines un peu à fort potentiel et la différence en termes de business model c'est que quand vous faites du PE vous attendez que la moyenne de vos boîtes performe bien pour gagner de l'argent. Quand vous faites du VC vous avez un peu le principe de Pareto pour la plupart des boîtes de VC ça leur convient très bien que seulement 20% de leurs boîtes fonctionnent et que les 80 autres dans lesquels ils ont investi ne fonctionnent pas parce que c'est tellement risqué et c'est tellement tôt dans l'existence d'une boîte que les analystes investissent dans ces boîtes-là que si ça marche ça peut rapporter énormément. Donc avoir 20% de la portefeuille qui performe ça peut suffire finalement à être hyper rentable pour eux et avoir un business model qui tient la rouse. Donc le nerf de la guerre encore une fois c'est ici c'est aussi justement de trouver des belles boîtes dans lesquelles investir de ne pas se tromper contrairement au PE où là vous vous basez sur des données historiques sur le VC la boîte elle est toute jeune donc il y a beaucoup plus d'affect il y a beaucoup plus d'humains il n'y a pas d'analyse financière aussi poussée que vous allez avoir en M&A et en PE donc c'est pour ça que c'est un métier beaucoup plus humain finalement que le reste il n'y a pas de mécanisme non plus de LBO pour le VC concrètement ce que vous allez faire c'est que vous allez créer des boîtes spécifiquement pour racheter une partie de l'entreprise de votre cible ce qu'on appelle des SPV donc des Special Purpose véhicules et le but finalement de créer une SPV avant de racheter des parts d'une boîte d'une start-up c'est justement de limiter le risque uniquement au moment que vous allez investir de ne pas être engagé financièrement au-delà de votre investissement alors c'est un métier qui n'est pas non plus accessible en sortie d'école encore une fois c'est un métier qui est souvent accessible après une première expérience en M&A et il paye autour de 60 100 000 euros brut par honte ce qui fait plus ou moins 4 ou 5 000 euros net par mois dans votre poche c'était ma tier liste des salaires en finances d'entreprise n'oubliez pas que si vous recherchez un poste en audit financier je vous aide à rédiger votre CV je vous aide aussi à réussir vos entretiens et à contacter les RH directement par mail donc tout ça ça se passe sur comptafine.com d'ici là je vous demande de ne pas oublier de vous abonner de mes six vidéos pour avoir plus de contenus sur la chaîne comptafine.com ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501